Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 25 mars et on se retrouve pour notre deuxième dictée du jour, deuxième dictée du son aïe. Donc comme d'habitude, vous allez prendre une ardoise et un feutre à ardoise ou un cahier de brouillon. Je vais d'abord vous dire quelques mots, on va s'entraîner à les écrire. Il faudra bien les retenir dans sa tête et ensuite on fera la dictée de la phrase complète. Je vais commencer par vous dire la phrase entière, vous ne l'écrivez pas, gardez-la dans votre tête, elle sera à écrire tout à l'heure. La phrase d'aujourd'hui c'est nous décorons notre épouvantail avec des paillettes et un éventail. On va commencer tout de suite par écrire le premier mot de la dictée, un mot que vous connaissez par cœur maintenant, c'est le mot épouvantail. Allez-y, vous l'écrivez. N'hésitez pas à faire pause comme d'habitude. Je l'écris à mon tour. Donc épouvantail, on l'avait écrit hier. Donc normalement ça ne pose plus de problème. Épou, P-O-U. Vingt, c'est le an de... Le an de maman, tout à fait. Et taille, A-I-L, parce que je dis un épouvantail, c'est donc du masculin. D'accord ? Voilà le premier mot épouvantail de la dictée. Le deuxième mot, on l'écrit tout de suite, c'est le mot éventail. Éventail. Alors rien de difficile dans ce mot. Un éventail, vous savez, c'est un petit objet qu'on agite comme ça pour faire du vent, pour se rafraîchir. C'est ça un éventail. Donc dans éventail, on retrouve le son an. Sauf que cette fois-ci, ce n'est plus le an de maman, c'est le an de dent. La dent, d'accord ? La dent de la bouche. Donc E-N, ce an-là. Pour écrire le son aïe, rappelez-vous, on ne dit pas une éventail, on dit un éventail. Donc c'est du masculin. Je vous laisse l'écrire, allez-y. É-ventail. Je l'écris donc à mon tour. Et, E accent aigu, vent, V-E-N avec le an dedans. Et taille, c'est pareil que épouvantail, A-T-A-I-L, puisque c'est un devant, d'accord ? On écrit un mot maintenant, un mot qui change un petit peu, puisque cette fois-ci, le son aïe est à l'intérieur du mot. C'est le mot paillette. Donc attention, on avait vu ensemble que lorsque le aïe est à l'intérieur du mot, comme par exemple dans le mot travailler, je vous l'écris, travailler, on avait appris qu'à l'intérieur du mot, le son aïe s'écrit à I-L-L, d'accord ? C'est très important, ça. Si on avait A-I-L, ça ferait travailler, ça ne m'irait pas, d'accord ? Donc quand le son aïe est à l'intérieur du mot, pensez bien à mettre A-I-L-L. Et dans le mot paillette, il y a le son être, le son être. Comme dans, par exemple, le mot crevette, ou le mot poussette, hein, poussette rappelez-vous. Donc, si j'écris par exemple le mot crevette, crevette, le son être, c'est E-T-T-E, d'accord ? Une crevette. Très important, ça. Vous allez retrouver ce E-T-T-E, ce son être, à la fin du mot paillette. Allez-y, c'est parti, vous pouvez écrire. Vous écrivez donc le mot paillette. Vous l'avez écrit, vous avez fait pause. Je corrige maintenant. Donc, on se souvient tout ce qu'on a dit juste avant. Pour écrire paillette, c'est le son peu. La paille, je vais avoir le son aïe à l'intérieur du mot, donc A-I-L-L. Et le son être, comme dans le crevette, ou poussette, E-T-T-E. Voilà, pour le son aïe. Maintenant, on passe à autre chose. On va écrire nous décorons. En se souvenant ce qu'on a appris hier, ou ce qu'on a revu hier, sur la conjugaison d'un verbe avec nous. Donc, vous écrivez bien nous décorons. Essayez de bien vous souvenir de la fin de décorons. Je vous laisse faire. Allez, c'est bon. On y va donc. Nous. Parker, N-O-U-S. Pronom personnel nous. Ça, vous connaissez très bien maintenant. Et décorons. Trois syllabes. Donc, la syllabe D. D-E accent aigu. Co. Alors, attention. Co. Co, c'est C-O. Rappelez-vous. Le C avec le O, le A et le U. Il fait le son K. D'accord ? Donc, ici, pour avoir la syllabe CO, c'est C-O. Et RON. RON. Le son RE, R. Et ON. Avec nous, rappelez-vous. O-N. Qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Oui. Un S. O-N-S. Nous décorons. Donc, il faut bien se souvenir de tout ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est écrire la date sur un cahier. Et écrire aussi Dictée du jour. Moi, je vais le faire, de mon côté. Je vous retrouve tout de suite après. Et on commence la Dictée de phrase. A tout de suite. Bien. Donc, on se retrouve. J'ai écrit la date du jour. Donc, mercredi 25 mars. J'ai écrit Dictée du jour. Vous avez fait parler de votre côté. On commence tout de suite. Je vous redis la phrase. Et je commence à vous la Dictée. La phrase, c'est donc. Nous décorons notre épouvantail avec des paillettes et un éventail. C'est parti. On commence avec le premier mot de la Dictée. C'est le mot nous. Avec un N majuscule. D'accord ? Nous. Allez-y. Nous. On écrit maintenant le verbe. C'est décorons. C'est le verbe décorons. D'accord ? Décorons. Décorons. Toujours pareil. N'hésitez pas à faire des pauses. Notre. Alors là, rien de plus facile. Notre. Deux syllabes. Nos et tre. Épouvantail. Épouvantail. On le connaît très très bien. Avec. Avec. Décorons. 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 Le petit mot D. Comme mes, tes, les. Donc, rappelez-vous. C'est toujours pareil. Décorons. Et le mot paillettes. Paillettes. Attention, c'est des paillettes. Ce sont des paillettes. Donc, il va y en avoir plusieurs. Il y aura quelque chose à la fin de ce mot. Et. Un éventail. Et. C'est le et. Je pourrais dire et puis. Donc, souvenez-vous comment il s'écrit. Et. Un. Éventail. Éventail. Et c'est le dernier mot de la dictée. Donc, nous décorons notre épouvantail avec des paillettes et un éventail. C'est bon ? Allez, on passe maintenant à la correction. Je commence tout de suite avec le premier mot. C'est le mot nous. Donc, vous connaissez par cœur. Comment ça s'écrit ? Nous. N-O-U-S C'est le pronom personnel nous. N-O-U-S Décorons. C'est donc le verbe de la phrase. Décorons. Décorons. E accent aigu. Co. C-O. Et rond. R. Et on. O-M-S Puisque je l'ai conjugué avec nous. D'accord ? Nous décorons. Notre. Notre. Nos. Notre. Épouvantail. Je l'écris d'une traite. Vous savez très bien l'écrit maintenant. Et. Pour. V-en. Taille. Bien. On a donc écrit les quatre premiers mots. Nous décorons notre éprouvantail. Avec maintenant. Le mot avec par cœur. D. D-E-S Paillettes P Pour faire le son peu A-I-L-L Et le son être E-T-T-E Et il y a S Puisque c'est D-Paillettes Et E-T C'est le E de Et puis Et Un Rien de plus facile Vous connaissez ça par cœur Un Et V-en-T-Aille Et E à son début V-en Le en dedans V-E-N Et taille Le son de E-A-I-L Puisque je dis Un Et v-en-T-Aille C'est donc masculin C'est Voilà pour cette dictée Je vous laisse Prendre la correction Rappelez-vous bien De ces mots De cette phrase On la reprendra Vendredi D'accord En rajoutant encore D'autres choses Donc Mettez-vous bien au travail Je compte sur vous Bon courage Bon travail Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance